... Suivez-moi, je vous ouvre les portes de la commune de Peuss-à-Ville-Neuve, petite commune de 550 habitants du Puy-de-Dôme, située au pied des volcans d'Auvergne, son école arc-en-ciel, son château, son ménhir et son art mural. Merde, c'est l'autre avant. Si le ménhir est daté de plusieurs milliers d'années, l'art mural est plus récent, beaucoup plus récent. Le 3 novembre 2015, la population du village a augmenté de pratiquement 10% en accueillant 48 migrants issus de la jungle de Calais. Et si un bus est rentré dans la cour du château, ce n'est pas parce que son GPS était déréglé, mais tout simplement parce que je les ai invités. En septembre 2015, le gouvernement lance un appel à toutes les communes en France pour accueillir, pour que les communes volontaires puissent accueillir des réfugiés syriens, des familles. Et à ce moment-là, je me porte volontaire comme une trentaine de communes du département sur 500 que compte ce département. En octobre, la situation à Calais devient critique. Le gouvernement décide de créer des CAO, centres d'accueil et d'orientation temporaires pour les migrants qui sont à Calais et qui souhaitent demander l'asile en France. Le 26 octobre, il est 18 heures, je reçois un coup de fil du sous-préfet qui me dit, monsieur le maire, est-ce que vous êtes prêt à accueillir 100 migrants ? Je dis oui, avec quelques interrogations. Est-ce que nos locaux sont adaptés ? Est-ce que nous serons prêts ? Et la population ? La population n'est pas informée. Durant cinq jours, nous allons nous organiser avec l'association qui va être choisie pour cet accueil, les services de l'État, les employés communaux, on va vérifier la mise aux normes, le chauffage, on est en hiver, les draps, préparer les lits. Mais au fond, la logistique, ce n'est pas le plus compliqué à gérer. Le plus compliqué, c'est l'urgence. Et le maire que je suis ne décide pas seul. Il est en conseil municipal. Je le réunis une semaine pile après le coup de fil du sous-préfet. Et là, ils disent oui. Heureusement, ça me rassure, parce que quelques heures plus tôt, j'ai eu confirmation que le bus arrivait le lendemain. J'en ai profité en même temps pour informer la population et j'ai distribué un communiqué dans toutes les boîtes. Le 3 novembre, à 20h30 à peu près, le bus entre dans la cour du château en descente de 48 migrants. Pour les accueillir, je suis là avec le préfet. On leur souhaite la bienvenue. En français, en anglais, c'est déjà un peu plus compliqué. Et en arabe. Heureusement, il y avait un traducteur. Mais il y avait aussi les journalistes. Beaucoup de journalistes. Et le lendemain, la petite commune de 500 habitants fait la une de toute la presse régionale, écrite, télévisée. Et à partir de là, la haine se déchaîne. Ça commence d'abord par des coups de fil. 1, 2, 3, 10, 50. Ingérables. Tellement que je suis obligé de fermer le standard de la mairie. Puis viendront les menaces qui vont arriver par les réseaux sociaux, les sites Internet, où je vais même être condamné à mort. Suivront les lettres anonymes, les tags, on les a vues. Et c'est dans ce climat que je vais faire la réunion publique, trois jours après l'arrivée des migrants. Il y a eu une telle tension à ce moment-là que la préfecture a décidé de me mettre sous protection policière. Moi, le petit maire de la petite commune de 500 habitants. J'ai mis un beau costume, une chemise blanche en disant à mes adjoints que si jamais je prends des coups, au moins ça se verra. Et je rentre dans la salle. J'étais plutôt dans le rôle du matador, qui est rentré dans l'arène, mais très vite, j'ai vu que c'était moi qui aurais le rôle du taureau ce soir. La salle et l'arche, il y a des gens partout, dedans, dehors. Et les gens que je viens en face de moi, je les connais, je les connais tous. Et ce que je vais entendre, c'est impressionnant. C'est terrible. On n'en veut pas de ces gens-là. Ils ne sont pas comme nous, ce n'est pas à nous de les accueillir. Ils vont tout détruire, ils vont cambrioler nos maisons, ils vont brûler le château, il y aura des détritus partout. Ils vont violer nos enfants. Monsieur le maire, ils vont violer mes enfants, me crie cette mère de famille que je connais très bien, que je croyais bien connaître. C'est violent, c'est impressionnant. Et puis au milieu de la salle, une jeune femme lève le doigt et pose une question. Comment vont-ils ? Je l'ai fait répéter pour que tout le monde entende bien. Et puis la haine s'arrête. Comment vont-ils ? Enfin, la première question qui va s'intéresser aux gens, à ces jeunes gens, ces jeunes hommes, cette jeune femme que l'on a accueillie, qui sont arrivés apeurés, perdus, dénutris. Et la haine s'arrête de brailler quand l'institutrice du village propose de donner des cours de français. Et à partir de là, dès le lendemain, alors là, la réunion se finit, des gens viennent me voir spontanément en proposant leur aide, mais dès le lendemain, par dizaines, les bénévoles y sont arrivés. On en a compté jusqu'à 60. Pour nous aider, pour leur apprendre le français, pour les véhiculer, pour les parties administratives, les amener à leur visite médicale, pour... ils ont même ramassé les feuilles du château, ils sont allés à la piscine, ils ont découvert notre très beau patrimoine. Ça a marché, ça a commencé à bien fonctionner. Le CAO a pu fonctionner normalement. Le principe du CAO, c'est d'accueillir dignement et humainement, mais c'est aussi les retaper physiquement, parce qu'ils sont vraiment arrivés très fatigués, et puis les orienter. les orienter, et notamment vers les CADA, les centres d'accueil des demandeurs d'asile. Et c'est ainsi que le site a pu... Une vingtaine ont pu être orientés, et on a pu accueillir un deuxième bus. Le deuxième bus, il est arrivé au mois de janvier. Alors là, je vais dire quasiment dans l'indifférence générale. Ça veut dire que les médias étaient passés sans doute à autre chose. Une chose marrante à signaler, c'est que quand ils sont arrivés, les nouveaux, les anciens, ils auraient accueillis en les applaudissant, et les... tous les bénévoles étaient là aussi pour faire le lien. La vie de la commune a pu continuer, normalement. Les enfants sont toujours allés à l'école, le père Noël est même passé les voir. Ils étaient sages sans doute. Ensuite, les associations ont fonctionné, la commune a continué à fonctionner, le bulletin municipal qu'on a sorti, ils partent le certes du CAO, et c'est normal, mais ils parlent aussi de la station d'épuration qu'on a pu réaliser durant l'hiver. Ça a fonctionné parce qu'on a continué à travailler avec eux, au milieu d'eux. Ça a fonctionné parce que... En fait, ça marche. Ça marche parce que... Au fond, la solidarité, c'est silencieux, mais c'est terriblement efficace et mobilisateur. Ça a marché parce que la haine, au fond, c'est que du bruit. Quand on arrête d'écouter ce bruit, on se pose juste la question qui vaut le coup. Comment vont-ils ? Comment vont-ils Mohamed, Mahmoud, Ali, Méry ? Dans quelques temps, dans trois semaines, nous organisons une grande fête des retrouvailles avec les bénévoles qui vont aller chercher les migrants qui sont restés dans la région. Et là, on a hâte de les retrouver, on a hâte de se retrouver, on a hâte de les accueillir, on a hâte de nous accueillir. Et comme... comme un parent, comme un frère, comme un ami, comme un enfant qu'on n'a pas vu depuis longtemps, on veut juste savoir comment ils vont. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...